Bonjour, bienvenue à Communiquer la Circularité, faire passer le bon message. Je suis Catherine Gwetschinger, enseignante, professeure de journalisme à l'Université de Colombie-Britannique et depuis longtemps je pense à des questions environnementales, le climat, la biodiversité et certes des questions concernant l'économie circulaire. À Vancouver nous avons parlé de déchets zéros donc j'ai organisé une conférence à cet égard là-bas et je suis heureuse d'avoir été invité à animer le forum et surtout en ce moment parce que j'ai le plaisir de vous présenter Alice Irene Whitaker, directrice de communication du Smart Prosperity Institute, également directrice du marketing et des communications de The Natural Step Canada, le pas naturel, où elle dirige les communications du leadership économique circulaire. Et elle est très occupée mais nous l'avons avec nous pendant 45 minutes. Bonjour, bonjour, c'est un plaisir d'être parmi aujourd'hui. Ça m'a vraiment frappé depuis que nous discutons de l'économie circulaire, de déchets zéros et il y a des défis pour communiquer concernant ce que c'est l'économie circulaire et du point de vue de marketing, de vendre en quelque sorte l'économie circulaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le bon message? Oui, il y a tellement de complexité dans l'économie circulaire, il y a tellement de connexions, il y a les systèmes, les individus et puis il y a des éléments différents. Et cette complexité, ça veut dire que ce qui se perd, ce sont les récits de ce qui se fait. Il y a tellement de pouvoir dans les récits individuels. Cela peut nous émouvoir que nous soyons décideurs, chefs d'entreprise, citoyens intéressés. Nous sommes tous des êtres humains et il faut des récits, des exemples qui peuvent motiver les gens à participer autant que possible pour l'économie circulaire. Alors, c'est le récit individuel qui manque et il faut saisir l'occasion de partager ces récits. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ce faire? Pour moi, ça dépend du public auquel je m'adresse. Les gens voient les informations différemment et pour moi, il y a tellement de recherches excellentes. Mais les récits qui m'ont frappé et lorsque je fais des recherches pour mon livre, lorsque je vais chez quelqu'un qui a utilisé des déchets pour isoler sa maison et nous sommes en train d'interviewer un berger qui a des méthodes environnementales pour gérer son troupeau. Ce sont des récits qu'il faut partager pour ouvrir la porte vers ces informations importantes et riches que nous avons tous. Mais est-ce qu'on peut partager cela? Parce que les gens peuvent se retrouver sur les récits individuels ou comprendre que les produits qu'ils achètent, les chaussures ou les vêtements peuvent être produits de façon différente pour moins nuire au climat et à l'environnement. Mais comment est-ce que vous communiquez l'urgence? Oui, comme aujourd'hui, nous allons discuter de comment faire passer le bon message, comment motiver des personnes différentes si les personnes sont mieux motivées par des récits plutôt économiques. Pour d'autres publics, nous avons peut-être parlé moins de l'aspect économique. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons tous un rôle à jouer. Pas seulement les communicateurs qui ajoutent, apportent tellement de compétences et nous pouvons apprendre d'eux. Mais il y a également les scientifiques, les communautés religieuses. Et nous sommes tous, nous pouvons tous être des messagers. Comme ça, nous pouvons communiquer avec différents groupes, différentes personnes. Ce sont les gens en qui ils ont confiance et qui partagent les mêmes valeurs. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça donne à chacun l'obligation d'agir. Alors comment communiquer les messages? que si vous faites quelque chose, que vous soyez un individu, une entreprise, une ONG, un gouvernement, qu'il faut vraiment souligner le rôle joué par tout le monde pour promouvoir les idées de l'économie circulaire. Les gens n'ont pas besoin d'être communicateurs professionnels. Il y a des moments comme ce panel, par exemple, où des gens dans une entreprise qui discutent. Voici la direction que nous ont adoptée. Voici pourquoi l'économie circulaire me passionne. Et il faut vraiment voir ce mouvement comme une vision de rassemblement, une vision très puissante. Et alors, souvent, on parle de perfection, de choses que nous ne voulons pas. Et déchets zéros, enfin, ce sont des éléments essentiels et font partie de l'économie circulaire. Mais l'occasion que nous avons avec l'économie circulaire, c'est d'avoir une vision qui permet de rassembler les gens parce que tout le monde peut créer qui que nous soyons. Alors, les gens sont un peu intimidés parce que nous savons qu'il y a quand même une urgence climatique et comment réconcilier l'idée de bien faire passer le message et vraiment agir pour répondre aux défis. Le message doit aboutir à un appel à l'action. Et c'est vrai qu'il faut avoir le lien entre les crises multiples. Si nous essayons de travailler dans des silos sans faire le lien entre les crises climatiques, ce n'est pas la peine, ce n'est pas pertinent. Et donc, lorsque nous passons au bon message, nous pouvons montrer aux gens ce qu'ils peuvent faire. Et là, le message a été le bon message et ça nous permet de passer à l'action. Et ça me rappelle ce que disait le dirigeant inuit, M. Robel, qui dit qu'il faut partager, collaborer. Si nous pouvions faire transmettre ce message, nous pourrions transformer la conversation et les comportements. Oui, c'est une idée très belle. Et c'est une belle idée parce que c'est très simple, mais c'est également quelque chose qui nous permet de réfléchir différemment à notre culture et à notre environnement. Comme nous allons entendre de nos autres experts, il est très important d'adapter votre message au public auquel vous vous adressez. Et il faut savoir qui est avec nous quand même aujourd'hui. Alors, vous en ligne, nous allons savoir qui vous êtes. Nous savons qu'il y a eu 100 000 contacts. Alors, je ne sais pas combien de personnes vont être là aujourd'hui. Nous voulons savoir pourquoi est-ce que vous êtes là avec nous. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet? Est-ce que vous avez travaillé avec une ONG ou vous travaillez pour un gouvernement? Vous êtes militant. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à venir assister à cette conférence? Voilà combien de personnes travaillent dans l'économie circulaire. Plus de la moitié. Et puis, les gens qui veulent mieux comprendre l'économie circulaire. Alors, les gens cherchent ce que vous avez mentionné au début. C'est quoi l'économie circulaire? Et puis, des professionnels de la communication, c'est des gens comme vous qui cherchent à mieux comprendre. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ces trois réponses? Je crois que c'est merveilleux de voir qu'il y a tellement de personnes qui travaillent déjà dans l'économie circulaire. Et en grande partie, les participants ne s'identifient pas comme communicateurs. Mais il y a tellement de potentiel en chaque personne. Alors, toute personne qui participe pourra communiquer, partager, même si ce n'est pas dans un format formel. Je crois que nous allons continuer de poser des questions sur Slido. Alors, il faut que les gens participent. Je vous encourage à nous essayer de tenir compte de vos réponses. Alors, Slido, c'est très facile à utiliser. N'hésitez pas à vous en servir. C'est très simple. Vous pouvez charger Slido et vous êtes avec nous. Et nous aimerions bien vous entendre. Alors, en attendant, nous avons quelque chose de très important. Ça me passionne. Moi aussi. Et je suis heureuse que vous soyez là avec moi. Alors, nous avons démarré avec Ross Vinden de la Fondation Ellen McCarthy, également Rosemary Cooper de l'initiative Partagée, Réalisé et Réparé, une initiative basée dans ma ville de Vancouver. Alors, un plaisir de vous voir avec nous. Ross, je vais chercher à savoir plus sur ce que fait votre fondation ou qu'est-ce que la fondation a appris dans le domaine de la circularité. Et c'est pour ça que je parle de la circularité, l'économie circulaire. Et je vais demander à Ross des atouts, des suggestions pour avoir des contacts avec les gens, communiquer. Je vais demander à Rosemary comment on peut communiquer avec différentes personnalités, différents groupes. Alors, d'abord, nous avons travaillé, nous avons ciblé sur les différents emplois et puis nous avons parlé des traits de personnalité. Je crois que c'est une conversation très riche et ce sont des gens que j'admire, j'admire leur travail et j'ai hâte de les écouter. Alors, essayons de connaître un peu mieux notre public. Nous avons déjà posé une question à notre public. Je vous encourageais à utiliser le clavardage. Moi, je vais suivre les observations dans le clavardage et je vais lire certaines de vos observations. Alors, à vous, quand même, Catherine. Alors, pour commencer, juste avec moi, il y a le responsable de messages de la fondation Alan MacArthur qui a créé le terme économie circulaire. Ross, un plaisir d'être là avec vous. J'entends souvent cette question lorsque je dis à mes étudiants que j'allais venir à ce forum. Alors, ça veut dire quoi vraiment l'économie circulaire et à quoi ça sert d'avoir un terme différent plutôt que de parler de simplement de durabilité? Eh bien, c'est une excellente question. Je crois que c'est quand même une bonne question et pour moi, cela relève de la diversité, de la biodiversité, les différents aspects de ces concepts et les résultats que nous voulons obtenir. Il y a des choses que les gens veulent réaliser grâce à la durabilité. Ça peut se faire avec l'économie circulaire, mais il y a des différences quand même. Par exemple, le nom de l'économie circulaire, il s'agit d'un modèle économique et le modèle actuel se fonde sur prendre, fabriquer, jeter. C'est ça le modèle que nous avons suivi jusqu'à maintenant. Mais avec l'économie circulaire, il faut inverser cela et avoir une économie qui se fonde sur trois autres principes. Éliminer, circuler et régénérer. Éliminer les déchets de pollution, faire circuler les produits, les matériaux, les garder dans le système aussi longtemps que possible. Et puis, régénérer la nature et essayer d'avoir une économie qui puisse faire cela. Cela va nous permettre de réaliser les ambitions, les objectifs des gens pour avoir un endroit meilleur ou vivre un monde meilleur. Et je crois que cette définition, c'est très important parce que la durabilité, ça veut dire tellement de choses différentes pour différentes personnes. Mais avec l'économie circulaire, cela définit très clairement une approche vis-à-vis de l'économie, les trois choses, c'est-à-dire éliminer, circuler et régénérer. Et je me demande. Oui, effectivement, si on peut au minimum faire comprendre aux gens que les choses ne vont nulle part, on n'a qu'une planète. Tout cela doit aller quelque part. Donc, si on peut faire preuve de plus d'imagination dans la manière dont on l'utilise et on pense aux produits de ces trois façons-là, eh bien, cette transition se fera peut-être que quand les gens iront attraper quelque chose, ils y penseront à deux fois. Oui, oui, c'est l'ambition. Il s'agit de la façon dont on opère à plus grande échelle, d'avoir un système où l'on donne aux gens de meilleurs choix. On a un système qui permet de ne plus penser en tant que consommateur, mais lorsqu'on interagit avec un produit, quand on achète ou on loue quelque chose, on peut en fait participer à un système qui contribue à des solutions à ces grands défis. 90% de la perte de la biodiversité provient de notre modèle économique. 45% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la façon dont on fabrique et on utilise les choses. Donc, si on utilise ce pouvoir-là, eh bien, on peut modeler une économie dans chacun, puis on peut jouer un rôle pour résoudre ces problèmes-là. Ce serait une étape passive positive. Bon, certains pourront résister à se dire que l'idée du consumérisme est à la source de tous ces problèmes. C'est que là, c'est là où il faut travailler. Il faut effectivement faire en sorte que les gens ne pensent plus en termes de consommation, et plutôt en termes neutres, d'utilisation. Alors, comment passer de ce message, de ce greenwashing, que les gens, en fait, n'abandonnent pas leurs anciennes habitudes ? Comment est-ce qu'on peut les faire changer d'attitude pour avoir une attitude plus circulaire ? Oui, pour moi, il s'agit effectivement de la façon dont on définit les choses. Si on a une économie circulaire, c'est défini très clairement. Et ça vous permet alors de faire ce qui est si important, à savoir de mesurer et de quantifier et d'interroger des données, de se dire est-ce que ce qu'on fait permet de réaliser nos ambitions ? Est-ce que cela permet d'arriver aux résultats voulus ? Et pour cela, il faut définir. Le gros de notre travail tient effectivement à faire comprendre aux gens ce que ce sont ces définitions. Et puis, on vient de lancer une collaboration avec un partenaire sur une plateforme qui est un glossaire terminologique. Et là encore, il s'agit d'aider les consommateurs à bien comprendre, avoir cette compréhension afin qu'on ait des discussions plus transparentes. Vous pouvez ensuite vérifier pour vous-même. Est-ce qu'il s'agit de greenwashing, ce message-là ? Oui ou non ? Quels sont les résultats de telle ou d'entreprise par rapport à tel ou tel principe ? Je sais que la FEM a passé la dernière décennie à communiquer sur la circularité à des publics variés, des décideurs politiques, aux enfants, passés par les investisseurs. Qu'avez-vous appris ce faisant, Ross ? Comment est-ce que vous avez changé votre façon de penser avec toutes ces interactions ? C'est une grande idée, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi, comme l'a dit Alice tout à l'heure. C'est très compliqué, par contre. Cela peut faire peur, tout cela. Mais comme n'importe quoi, s'agissant de communiquer avec les gens, il s'agit de découvrir ce qui importe à la personne et d'arriver à la communication là-dessus. Après tout, il s'agit de changement de système, d'accord ? On explore tant d'aspects de la psychologie. Alors on cherche par exemple qu'est-ce qui va vraiment parler aux gens, être tangible pour l'interlocuteur et puis arriver à faire ce lien. On a beaucoup de chance, on travaille avec des organisations comme Lego, par exemple, et BlackRock. Alors c'est très divers. Et du coup, ça nous permet d'explorer avec les enfants, concernant le jeu, ce qu'ils ont comme joué chez eux. Et puis on peut aussi se dire, voilà, un grand gestionnaire de portefeuille, que nous dit leur fonds d'économie circulaire quant à l'économie des placements et de la transition financière. Il s'agit toujours de trouver le point qui nous permettra de bien communiquer. Est-ce que vous avez un sentiment que tout cela prend racine aujourd'hui ? À entendre les discussions hier, on a le sentiment maintenant que le mouvement prend de l'ampleur. Alors ce n'est plus le seul petit groupe de pays, de personnes qui parlent de cela partout au monde. Ça s'enracine. Écoutez, j'espère que c'est vrai, je pense que ça l'est. Effectivement, avec la COP26, on voit que le concept de l'économie circulaire s'inscrit de plus en plus dans les objectifs de lutte contre le changement climatique, par exemple. On le voit de plus en plus dans la législation, dans différents pays concernant les déchets plastiques, la pollution. Donc oui, je pense que l'on reconnaît le rôle que l'économie circulaire peut jouer pour remplir, pour lutter contre ces problèmes. Merci, merci beaucoup. Très bien, merci. Maintenant, nous avons Rosemary à la côte ouest. Je suis ravie que nous puissions passer un peu de temps ensemble aujourd'hui pour parler de vos recherches très importantes que je suis depuis bien longtemps, Rosemary. Merci de nous rejoindre. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Vous êtes la directrice du projet de l'initiative Share, Reuse, Repair, Partager, Réutiliser, Réparer. Pouvez-vous nous parler de votre organisation, du travail que vous faites pour communiquer sur la circularité? Bien sûr. Nous sommes un organisme gravitatif canadien et nous visons à créer donc un secteur du partage, réutilisation, réparation vibrant au Canada. Cela permet en fait aux gens de vivre des vies circulaires et d'avoir des métiers un peu circulaires. Nous avons trois outils pour le Canada liés donc à la communication. On a parlé d'un outil hier qui était donc inspiré par les profils de la CITRA. Il s'agit de parler aux gens sur la base de leur motivation naturelle. Ensuite, il y a le programme SHIFT. C'est un programme qu'on a lancé l'année dernière sur la base du programme SHIFT de CITRA. Et là, il s'agit de distiller les pratiques exemplaires mondiales en cinq principes qui nous poussent dans une direction positive. Et puis ensuite, je n'en dirai pas grand-chose parce que c'est très nouveau, mais en collaboration avec Alice Labs et Canadian Tire, nous avons un nouveau programme qui sera annoncé aujourd'hui qui s'appelle Staff & Flux Chapter 2. Il s'agit là d'aller vraiment au cœur de ce qui intéresse les consommateurs. Donc tout cela à l'appui du message. Mais on essaie aussi donc de faire en sorte qu'on ait une économie circulaire éprouvée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qui sont ces consommateurs que vous essayez de viser ? Les consommateurs de l'avant-garde ? Oui, ce 10% des consommateurs qui modèlent les marchés, qui façonnent les marchés. Ce ne sont pas des personnes radicales, mais ce sont des experts de la nouveauté. D'accord. Donc vous essayez d'influencer les consommateurs influenceurs afin qu'eux puissent ensuite motiver les autres à adopter une approche plus circulaire ? Non, pas vraiment. Nous voulons les comprendre afin de voir ce que cela signifie de manière stratégique. pour nos efforts. Ah, intéressant. Bon, on va suivre effectivement cela. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Merci. Quelles ont été vos principales découvertes ces dernières années qui vous ont vraiment fait dire « aha ! » des découvertes en termes de circularité ? Ah, eh bien, écoutez, je vais vous parler de nos « aha ! » du point de vue de ces outils. Pour les motivations, le profil de motivation nous ont fait comprendre que tout cela est plus large que l'on le pensait. Et certains veulent, par exemple, sauver la planète. Les deux tiers des consommateurs en Colombie-Britannique disent que ce qui les motive, ce n'est pas vraiment sauvegarder la planète, mais simplement ils veulent répondre à leurs propres besoins, quelque chose qui soit commode, quelque chose qui soit à la mode, confortable. La tradition, toutes ces choses-là aussi sont des motivations. Donc, si on peut avoir des messages qui visent les consommateurs traditionnels, c'est formidable aussi, c'est très excitant. Et deuxièmement, le programme Shift nous a montré qu'il n'y a pas de message unique qui vaille. Il faut vraiment chercher à comprendre les motivations des gens de façon très spécifique, mais aussi quels sont les obstacles et les avantages à tout cela. Et ensuite, il s'agira de tester différents messages. On peut avoir des messages très nuancés, en fait. Et cela, ça peut faire toute la différence de savoir si les gens nous écoutent ou non. Vous avez dit que vous devez découvrir ce qui fonctionne. Quels sont les messages, donc, qui vont faire agir les gens ou qui vont leur faire comprendre certaines choses ? Les deux, je dirais. Mais par exemple, nous, en Colombie-Britannique, nous avons sept groupes de motivation. Et deux de ces groupes sont vraiment motivés par des préoccupations environnementales. Alors, comment faire en sorte que ces personnes-là en fassent davantage ? Il faut vraiment parler à toutes ces motivations-là. Alors, l'une de ces sources de motivation, et vous comprendrez tous ce que je veux en dire, c'est effectivement un style de vie sain. Ça, ce sont des gens qui sont motivés par des préoccupations environnementales, mais aussi par leur propre bien-être, leur propre santé. Ce sont des gens qui font leur propre recherche de manière très détaillée, en fait. Et si nous voulons que ces consommateurs comprennent et agissent de manière plus circulaire, nous devons employer des messages qui incluent des faits, des statistiques, et qui parlent à la fois, donc, de l'environnement, mais aussi des avantages en termes de santé et de bien-être. Donc, ça, c'est un exemple de la façon dont on peut aller à leur rencontre et les encourager à en faire plus. Bon, beaucoup de gens ont déjà décidé d'utiliser des sacs des récipients réutilisables, en termes de récipients. Ils réparent leurs objets, ils réduisent les déplacements. Ça a vraiment été un sujet de discussion avec la COVID, mais même avant, ces gens prennent ces décisions-là. Ils mangent davantage de plats à base de plantes. À Vancouver, on a le régime de 150 kilomètres. Comment motiver les gens qui se soucient déjà de l'environnement à aller plus loin et peut-être aussi à parler autour d'eux ? Ce n'est pas prêcher, forcément, mais à influencer le changement. Oui, écoutez, effectivement, il y a des motivations. Certains groupes de personnes aiment justement être des avocats, en fait, des défenseurs des droits. Donc, si on comprend quels sont ces groupes de motivation en Colombie-Britannique, donc il y a deux groupes ici, Tendance écologique et Santé humaine et Santé de la planète. Les personnes qui sont plutôt éco-tendances aiment prendre de bonnes décisions pour la planète, mais aussi, ils sont très conscients de la mode et n'ont pas beaucoup de temps aussi. Donc, pour eux, on va utiliser des messages un peu plus généraux qui parlent de ce qui est à la mode, tout en mettant l'accent sur le fait que ça ne va pas leur prendre trop de temps. Alors, ces gens-là aiment lire des histoires plutôt que des statistiques, voilà. Mais ce qui est important, si on veut vraiment que les consommateurs de la base agissent dans le bon sens, alors il faut justement avoir des messages qui parlent à ces gens dont la planète n'est pas la principale motivation. Il ne faut pas les laisser de côté, il faut aller vers eux de manière efficace. Alors, ce qui me plaît ici, en Colombie-Britannique, c'est un groupe de personnes pour qui c'est le gaspillage qui les motive. 25% de la population, ils ont des comportements circulaires, mais non pas pour des raisons vertes. Eux, ils aiment acheter seulement ce dont ils ont besoin, ils se débarrassent de ce qu'ils n'utilisent plus, ils sont motivés par les meilleurs prix. Alors, parlons-leur selon leur motivation, avec des statistiques qui mettent l'accent sur la façon dont les choix circulaires vont répondre à leurs besoins de frugalité, d'éviter le gaspillage. On peut parler zéro gaspillage avec eux, effectivement. Mais on veut aussi s'assurer de faire en sorte que dans ces messages-là, les avantages environnementaux ne soient que secondaires. C'est important. Oh d'accord, il faut intégrer donc tout cela, les avantages positifs, mais en second message. Bon, et que faites-vous pour les gens qui ne sont pas vraiment motivés du tout par toutes ces considérations ? Bon, eh bien là, il faut faire des choix stratégiques. Tout d'abord, il y a un groupe qui s'intéresse à magasiner, ils aiment la mode, ils aiment l'aspect social. Ils magasinent, bon, simplement pour le fun, ils ne pensent pas vraiment à leur budget, et ils le font parce que la société attend cela d'eux. Mais on a sorti, distingué cinq messages pour eux aussi. On va parler des tendances numériques, on va parler de la mode aussi. Ce sont là des gens dont on peut parler de produits circulaires de haute qualité, en fait. Ils vont être un peu créatifs, c'est vrai, effectivement. Bon, c'est vrai, on pourrait en parler toute la journée, mais je vais m'en tenir là. Merci, Rosemary, ça a été formidable de vous parler. Effectivement, vous avez du pain sur la planche. Oui, merci de m'avoir invitée. J'ai hâte d'entendre ce que les autres présentateurs ont à dire. Ça, ça a été fascinant. Vous l'avez dit, effectivement, on pourrait en parler toute la journée. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout cela ? J'aimerais en savoir plus. Oui, ça a été des entrevues vraiment fascinantes, c'est ça. J'aimerais rajouter différents points qui viennent de la discussion. J'ai une remarque d'ici, Alice Henry, qui dit qu'un bon point de départ de la communication, c'est reconnaître que chacun fait déjà quelque chose de circulaire sans peut-être utiliser ce terme. Et ça, ça résonne vraiment pour moi. On n'est pas obligé d'utiliser ces termes-là d'économie circulaire ou de vraiment transmettre ce message dans son ensemble, mais faire le lien avec ce que les gens font déjà. Et puis, j'ai vu pas mal de commentaires aussi. Il y a des thèmes concernant le langage utilisé, ne pas utiliser de jargon, ou alors comment vraiment utiliser les termes qu'il faut. Et Rosemary l'a dit, il y a des messages ciblés pour tous les publics différents. Pour certains, il faut être précis, presque de manière chirurgicale, mais aller au-delà des gens dans leur vie quotidienne. Plusieurs commentaires là-dessus. Et puis enfin, une bonne question qui nous a été posée en tant que communicateur. Il y a un grand groupe là de communicateurs. Comment responsabiliser les entreprises quand ils utilisent tel ou tel terme pour du greenwashing, en fait ? Et on a ce crescendo d'intérêt pour l'économie circulaire. Ce concept devient de plus en plus utilisé, mais il risque d'être utilisé pas toujours de manière authentique. Alors comment est-ce qu'on peut s'assurer en tant que communicateur que cette terminologie soit utilisée à bon escient ? C'est si important, effectivement, parce que les gens deviennent de plus en plus cyniques s'agissant de messages. Ils veulent s'assurer que si vous leur dites quelque chose, cela représente quelque chose réellement. Et puis, ils vous tiendront à cela aussi. Donc, il faut que cela soit réel. Bon, très bien. Vous aussi, vous avez dû travailler à faire avec plusieurs entretiens ici. Oui, effectivement. Tout d'abord, nous avons Mégane Arnaud, qui représente le programme de recyclage des vêtements chez Eileen Fisher. Et puis, je vais parler avec Marina Testino, une influenceuse au message d'économie circulaire. Oh, ça a l'air fascinant. J'ai hâte d'en discuter avec vous après. Écoutez, si vous nous écoutez, continuez à participer au clavardage, car c'est à mon tour maintenant de suivre la conversation en ligne. Et on essaiera d'intégrer vos commentaires dans le suivi avec Alice Serène après. D'accord, merci Catherine. Et formidable, bonne transition pour intégrer tout cela dans notre conversation. On va commencer à parler de mode. Bienvenue, Mégane. C'est formidable de vous parler aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous entendre aujourd'hui. Vous représentez donc le détaillant de vêtements américain, Eileen Fisher. Bienvenue, Mégane. Eileen Fisher est largement considérée comme un innovateur dans le secteur de la mode durable. C'est comme cela que j'ai entendu parler de votre entreprise. Je respecte votre travail. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'écosystème d'un vêtement Eileen Fisher? Absolument, merci. Et merci, Alice Serène. Merci au FMEC qui m'a invitée à prendre la parole ici et à participer à ce dialogue si important aujourd'hui. J'ai hâte de poursuivre justement la conversation. Effectivement, commençons par vous expliquer comment nous avons assumé la responsabilité du cycle de vie complet de chaque vêtement que nous produisons, que ce soit via donc l'approvisionnement, la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Nous cherchons d'utiliser les fibres les plus écologiques qui soient. Nous travaillons sur la longévité. Et puis, quand les vêtements ne sont plus portés, nous vous demandons de nous les rapporter. Nous pouvons alors les réutiliser différemment avec les vêtements de bonne qualité. Nous pouvons les revendre dans nos magasins ou ceux qui sont un peu abîmés. Nous pouvons donc en faire de la surutilisation via un programme de réutilisation des déchets. Donc, nous voulons adopter ces pratiques. Il ne s'agit pas pour nous simplement de ne pas nuire au système, mais d'avoir une influence sur les choix d'achat de nos consommateurs, les habitudes de consommation. Merci, Mégane. Cela résonne vraiment. Vous parlez la même langue que moi. Ça m'intéresse beaucoup, tout cela. Est-ce que vous pourriez nous parler, enfin, je sais que vous encouragez donc vos clients, clientes à consommer, à acheter un peu moins en tant qu'entreprise. Vous parlez de vêtements de qualité qui durent plus longtemps plutôt que de volume. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'évolution, comment est-ce que vous incitez vos clients à consommer moins, du point de vue donc de l'entreprise et du point de vue du message ? Certainement, c'est une question si importante à laquelle les entreprises doivent se confronter. Effectivement, nous invitons nos clients à nous suivre vers des pratiques plus durables. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de consommer moins. Bien, il s'agit d'interrompre ce modèle de consommation prendre, faire, jeter auquel nous sommes tellement habitués. Si nous pouvons emmener les gens un peu derrière l'étiquette, les inviter à explorer les efforts dans lesquels nous sommes investis, les obstacles qui existent dans la création de produits durables, nous pensons que les clients et nos employés apprécieront que nous gérons notre entreprise d'une manière différente. Comme l'a dit Rosemary, à ses justes titres, il y a tant d'autres motivations que peuvent avoir les gens pour participer à des cycles d'utilisation circulaire. Il ne s'agit pas seulement de la planète, il s'agit du plaisir aussi. Les gens consomment en fonction de besoins très fondamentaux. Et si on peut leur proposer des expériences pleines de joie et les aider à faire de meilleurs choix sur la base de meilleurs produits et de meilleurs cycles de vie pour ces produits, alors je pense que nous aurons vraiment fait avancer les choses et nous aurons impliqué davantage de personnes dans ce cycle d'utilisation-réutilisation circulaire. J'adore cet accent mis sur la joie, le fait que vous voulez aussi emmener les gens derrière l'étiquette, que vous voulez parler aux gens de ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez parler de cela ? Comment est-ce que vous expliquez les obstacles aux gens ? Comment est-ce que vous les incluez dans ce voyage ? Comment est-ce que vous avez décidé d'être circulaire ? Oui, vous l'avez dit tout au début de la conversation, c'est important de raconter des histoires, d'engager les gens via des histoires. C'est essentiel si l'on veut que les gens s'investissent émotionnellement dans une économie circulaire. C'est important. Au final, nous sommes tous des êtres humains et si on peut faire en sorte que les gens comprennent quelles sont les histoires de notre chaîne d'approvisionnement, où les choses sont produites, les gens apprécieront cette créativité humaine et les processus qui leur amènent ces produits. Quand on reconnecte les gens avec ces processus, on leur explique comment on fait pousser le coton, qui est la personne qui a produit leur chandail. Alors cela donne plus de valeur à tout cela et de valeur au système qui appuie les produits. Et cela encourage les gens à prendre de meilleures décisions concernant les produits qu'ils consomment. Et nous sommes assez transparents, je dirais, concernant les obstacles. S'agissant d'investir dans ces chaînes d'approvisionnement-là, nous essayons vraiment de partager ces histoires. Cela aide à changer la perception des gens. C'est vrai, c'est une transition si belle et si efficace. On passe d'entreprises qui cachent leurs pratiques à beaucoup plus de transparence. Et c'est vrai que les gens sont en quête d'authenticité. Ils aimeraient savoir ce qui arrive aux choses avec lesquelles on interagit. J'aimerais savoir quelle a été votre expérience de la vente au détail ordinaire et ce que cela vous a appris sur l'expérience du client. Est-ce qu'il y a des différences de comportement sur ces marchés ? Est-ce que les gens ont des motivations différentes ? Honnêtement, je dirais que les similitudes sont plus intéressantes à explorer d'une certaine manière. Quand on invite les gens à participer à de nouveaux modèles de consommation, il faut se rappeler de se concentrer sur la gratification, la récompense que cette participation apporte. Via notre programme Renew, notre programme de revente, Eileen Fisher a vraiment une occasion sans précédent d'encourager les clients qui n'ont jamais pensé à cela jusque-là. Ce faisant, on peut inviter d'autres marques. En montrant notre succès, on peut encourager d'autres marques à nous joindre dans de tels modèles. Et cela aussi nous donne un peu plus de contrôle en tant que marques sur cette image de marque. C'est important et je reviendrai là-dessus. Plutôt que de culpabiliser les consommateurs, c'est important de parler de joie dans la consommation. Il faut effectivement ne plus mettre le fardeau sur le client. Sinon, si on attend vraiment que la cliente fasse ce qu'il faut pour changer nos propres comportements de production et de vente, alors on ne va que reculer le moment fatidique. Il faut donner à nos clients de meilleurs choix, de meilleures possibilités et créer des espaces où elles puissent vraiment s'engager dans l'économie circulaire avec clarté et avec des messages authentiques, comme vous le disiez. Merveilleux, merveilleux, Mégane. Et on sait effectivement qu'il n'y a pas de temps à perdre s'agissant des choix. Et j'aime cet accent que vous mettez sur la participation joyeuse. Cela se voit dans ce que vous faites. Merci beaucoup, Mégane. Un grand merci. J'ai vraiment apprécié cette conversation. Moi aussi. Merci. Marina, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Nous sommes ravis de vous avoir. Je vais vous présenter, mais je dois dire que j'adore votre tailleur violet. Je le connais. Je l'ai vu sur Instagram. C'est beau de le voir presque en réel. Alors, Marina Testino est la fondatrice et directrice de la création de Point of View, une micro-agence axée sur la communication numérique et la transformation durable. Bienvenue, Marina. C'est formidable de vous avoir avec nous. J'aimerais en savoir un peu plus sur cette micro-agence axée sur la communication numérique et ce que vous faites. Mais tout d'abord, ce qui m'intéresse le plus d'explorer avec vous, c'est que vous vous décrivez comme une artiviste. Qu'entendez-vous par là ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus long ? Qu'est-ce que vous portez ? Comment est-ce que c'est relié à votre identité d'artiviste ? Oui, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie de la mode, je voulais faire passer le message d'une consommation consciente. J'ai pensé que l'activisme, c'était trop agressif, pas assez accueillant. Je n'avais pas vraiment l'âme d'une activiste, d'une militante. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser l'art dans mon militantisme, utiliser des images, des concepts, des idées pour mettre en exergue, éduquer le public aux problèmes qui existent. Et donc, j'ai créé ce terme d'artiviste. Plutôt que de mettre l'accent sur les problèmes, je préfère mettre l'accent sur les solutions. Je dis, voilà ce que vous pourriez faire, voilà les solutions qui existent. Je mets l'accent sur le côté positif du militantisme plutôt que sur l'aspect négatif, sur lequel trop de gens mettent l'accent. Ah, oui, vous avez tellement raison. Même aujourd'hui, dans les conversations qu'on a, on sous-estime le pouvoir des images, de l'art, de différents médias pour raconter cette histoire, pour faire passer un message. Il ne s'agit pas simplement de mots. Vos images font cela de manière si efficace, si efficiente. Est-ce que vous pourriez nous parler des campagnes que vous avez eues, par exemple, votre campagne actuelle? Comment est-ce que vous donnez vie à tout cela? Eh bien, je voulais justement parler de comment on peut être durable en étant à la mode, sans qu'on ait ces connotations, donc, qu'il y avait il y a cinq ans, on porte du noir, du blanc, du gris, sans aucune beauté. Alors, je voulais parler de mode coloré. Donc, j'ai créé une série de campagnes pour parler de tout cela. Et, l'interprète s'excuse, le son a coupé. Nous avons malheureusement perdu Marina le temps d'un instant. On va voir si on peut récupérer Marina. Ah, la voilà, Marina, qui est de retour. On vous a perdu. Oui, ça n'est pas grave. Cela fait un an qu'on vit ça au quotidien. Où est-ce que j'en étais? Oui, vous parliez, donc, d'intégrer la durabilité dans le mode de la mode. Vous utilisez ce médium de la mode pour faire passer un message comme médium, justement. On a peut-être encore un petit problème technologique, là. Est-ce que, Catherine, vous aviez quelque chose à dire là-dessus? Oui, c'est tellement vivant de transitionner à ce noir, ces couleurs neutres, à la couleur. Ça permet de penser à tout cela différemment. Et c'est quelque chose qui est ressorti des commentaires sur Slido. On dit, oui, parfois, c'est difficile pour les gens de penser en termes d'économie circulaire ou d'avoir ces conversations où on se dit, on ne peut plus faire cela. Si on renverse cela en disant, oh, vous pouvez encore faire tout cela et s'amuser, et avoir tout cela avec des choses différentes sous le capot. On peut faire des choix différents dans les habitudes de consommation, tout simplement. Oui, cela revient justement aux motivations qu'on peut avoir. Si quelqu'un n'est pas motivé par la planète, on ne veut pas consommer pour une telle façon, par exemple avec une mode neutre, mode lente, il y a d'autres façons de faire à notre propre façon. Et je pense que la campagne de Marina, faites-nous signe si vous êtes de retour. OK, oui, sa campagne, qui amplifie ses campagnes précédentes, c'est qu'elle porte le même tailleur pendant un mois, de différentes façons pour parler de consommation et de mode en même temps. Oui, c'est un message très important. Et on en a entendu parler même hier avec la ministre rwandaise qui nous disait que nos choix, nos besoins ont évolué, on prend les choix différemment et puis on utilise tout cela de manière différente. Je pense que Marina est revenue. Oui, on parlait justement de votre idée vraiment avant-gardiste qui était celle de porter un même tailleur pendant un mois ou plus. Alors parlez-nous de cela. C'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant pour les snaps de la mode ou peut-être qu'eux se sont dit, « Oh, qu'est-ce qu'elle fait? » Oui, l'idée de la campagne, c'est effectivement donc une seule robe. Cela veut dire ce que cela veut dire. On porte la même chose pendant une période et on est à l'aise avec cela. C'est quelque chose qui est assez puissant, effectivement. On varie les accessoires et on n'a pas le sentiment qui est celui de l'industrie de savoir « Oh, il faut être tendance, il faut porter ce que porte tout le monde. » On peut se sentir soi. Et cette campagne a commencé il y a quatre ans avec le tailleur rouge que j'ai porté pendant deux mois. Et cette année, je le fais avec la couleur violette. Le violet, c'est la couleur du féminisme. Et je voulais vraiment habiliter les femmes via cette campagne. Et je le fais pendant un mois. Et c'est le mois de la mode. Donc, je veux parler de tout cela et porter cela pendant le mois de la mode à Paris. Toutes mes campagnes tournent autour de la couleur. J'en ai fait une qui s'appelait « Jaune comme un citron ». J'ai porté des tenues jaunes pendant deux mois, deux hauts en bas. Et c'était aussi au moment de la semaine de la mode à Paris. Donc là, il s'agissait de marques durables, de marchés secondaires, etc. C'était vraiment une campagne qui visait à montrer que pour être durable, ça n'est pas forcément ennuyeux et ça ne veut pas forcément dire que vous avez beaucoup d'argent pour acheter des marques durables. Vous pouvez emprunter auprès de vos amis. Vous pouvez acheter d'occasion. Il y a tant d'options. Dans mes campagnes, j'essaie de chercher un problème et puis de trouver des solutions. Et faciliter la tâche aux personnes afin qu'elles puissent comprendre qu'on peut se donner des défis, qu'on peut être un consommateur conscient, on peut donc acheter d'occasion, emprunter, aller sur le marché secondaire et s'amuser. Merci pour tout cela. C'est très intéressant. Et je pense que vous avez un public formidable auquel vous parlez directement via les médias sociaux. Et trop souvent, les gens sous-estiment combien les gens sont prêts à suivre l'économie circulaire dans le monde de la mode. Or, il y a tant de choses fascinantes qui s'y font, notamment grâce à votre travail. Donc, un grand merci. Et merci. On a vraiment apprécié la conversation avec vous aujourd'hui. On a hâte d'en parler encore hors ligne. D'accord. Merci. Oui, c'est effectivement une femme qui vous tient à cœur, ce qu'elle fait. Oui, effectivement. Elle va chercher le problème et elle trouve des façons de le résoudre. Et j'aime beaucoup ce qu'elle dit à propos de ses campagnes. Cela veut dire ce que cela veut dire. Quand on parle de messages, effectivement, il s'agit aussi d'aller directement au but de la signification pour le public ciblé. Oui, effectivement. Alors, une chose qui est ressortie dans les discussions avec le public, c'est comment aller auprès du public qui ne cherche même pas ce message-là, qui ne participe pas à la conversation. Est-ce qu'il y a des façons d'aller auprès d'eux sans insister là-dessus ? Est-ce qu'on peut intégrer cela dans des messages plus généraux ? Oui, absolument. Quand on parle de choses qui motivent déjà les gens, en d'autres termes, il ne faut pas se sentir obligé de faire passer tout le message. mais si quelqu'un se soucie, par exemple, de ne pas gaspiller, et c'est un message qui peut fonctionner pour plusieurs consommateurs de tous bords du spectre politique, si on peut parler donc de gaspillage, eh bien, c'est une façon d'intégrer quelqu'un qui ne se soucie pas du reste de l'iceberg. D'accord, c'est très bien d'avoir ce message simple et direct. Ça termine bien la discussion. J'ai passé un merveilleux moment ici aujourd'hui et hier. J'espère que nous aurons très bientôt l'occasion de discuter de nouveau ensemble. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette séance. N'oubliez pas de consulter les séances d'accélération de demain pour en savoir plus sur la façon de faire passer votre message, de défendre la circularité au quotidien. Voilà. Merci.